Hey ! Salut à tous, c'est Nt, j'espère que vous allez tous bien, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode du Let's Play sur Pokémon Violet. J'ai enfin le jeu entre les mains, il est juste ici, de toute façon vous le voyez à l'écran, il y a Pokémon Violet qui est lancé avec déjà mon formulaire d'inscription à l'Académie Raisin. Aujourd'hui, premier épisode du Let's Play, Let's Play qui va durer un bout de temps et pour lequel vous aurez un épisode chaque jour en semaine et deux épisodes par jour le week-end. Ça va être cool, full découverte, je ne me suis rien spoilé contrairement à d'autres youtubeurs, streamers qui ont regardé des leaks, des choses dans le genre. Moi, je ne sais rien du tout et je compte sur vous pour être clean dans les commentaires et de ne rien spoiler aux autres joueurs qui n'ont peut-être pas encore le jeu. C'est la moindre des choses que tout le monde découvre, le jeu à sa manière. Allez, on lance le jeu, c'est parti, j'ai déjà l'impression qu'on a raté du temps, tu sais. Déjà, je vous ai parlé, je parle trop, on parle déjà trop, c'est incroyable. Bon, Académie Raisin, école privée. Ah bah d'accord, ok, ça a des sous pour payer l'école privée. Valoriser l'individualité pour bâtir le futur. D'accord, ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, joli buste en tout cas. Bienvenue dans le monde des pokémons. Il n'y avait pas de nouveaux pokémons sur le terrain de jeu. Ok. Oh, direct dans le bureau du directeur. Direct dans le bureau du direlo. Monsieur Clavel, proviseur de l'Académie Raisin. La région de Paldéa est une terre riche à la nature luxuriante. Très jolie map. Ici vivent des créatures extraordinaires que nous appelons pokémons. Ces êtres fascinants, présents en grand nombre, peuplent des habitats divers et variés. Ouh, pomme ! C'est pomme ! Ytromims. Coucou pomme. Comment vas-tu ? On peut les trouver en mer, dans le ciel ou même dans les zones urbaines. Nous vivons en leur compagnie au quotidien, dans une atmosphère d'entraide et d'amitié. A l'Académie Raisin, les cours offerts, offerts, eh, c'est une académie privée, donc on a payé. Donc c'est pas offerts vraiment. Permettent d'approfondir les connaissances sur les pokémons. Nos élèves viennent des quatre coins du monde pour apprendre à progresser ensemble. Oh ! Le taurus ? C'est un taurus sombre. Comment ? En s'affrontant lors de combats pokémons, comme les bons dresseurs qu'ils sont. Notre éducation a pour but de développer le potentiel de nos élèves au maximum. Ici, vous ferez la rencontre de nouveaux amis. Nous attendrons votre venue à l'Académie Raisin avec impatience. Ah, mais c'est un spot pub, c'est sûr. Nous, on va le voir sur notre télé, tu vas voir, c'est sûr. Non ? Ah non, peut-être pas. Oh ! Bonjour, monsieur. Pokémon violet. Ça y est. On entre. On y est. Pokémon violet commence maintenant. Oh, il y a eu des petits... Je ne connais pas ces oiseaux. Je ne connais pas ces oiseaux. On a les taurus. Les taurus obscurs. Est-ce qu'on va avoir d'autres pokémons que potentiellement on ne connaît pas ? Évoli, on connaît totalement. Des flamants roses ! Ouh ! Des flamants roses ! Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je suis vraiment juste à l'affût de ce qui se passe, tu vois. Wow. Il tombe. Ah bah plouf. Ah ok, il est dans l'eau. Très bien. C'est les perroquets qu'on avait vus sur la map dans un trailer. Oh. Bonjour. Bonjour, chers amis perroquets. Wow. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à mettre des likes, les amis, pour ce premier épisode. Si vous êtes content de retour d'un let's play à l'ancienne, n'hésitez pas. Ça me ferait super plaisir. Ouh. C'est nous. Alors je me suis fait une petite coupe cheveux blanc. Voilà, j'ai eu envie. On avait toute une sélection de personnages juste avant que je vous parle. Mais j'ai pas voulu vous infliger ça. se lever. Et bien, levons-nous. Ouh, il y a du vent déjà. Déjà, il y a du vent. Bonjour. Marché. On se déplace tranquillement. Ok. Jusque là, pas de problème. On a notre petit tapis. Qu'est-ce qu'on a là ? Ce sont des étagères que maman a fabriquées elle-même. Wow. Elles sont bien rangées. Pas mal, maman. Dis donc, bricoleuse, hein. Bricoleuse. Qu'est-ce qu'il y a à la télé ? Aujourd'hui, dans Vue sur la ville, nous vous proposons une aventure urbaine à Mesaledo. Mesaledo ? Une ville qui accueille une célèbre académie. Oh, Mesaledo, d'accord. Donc ça s'appelle Mesaledo, la ville principale. Ce n'est pas le moment de regarder la télé. D'accord. Moi, j'aurais bien voulu savoir plus sur Mesaledo. C'est la nouvelle Nintendo Switch. Son écran est plus grand que celui des modèles précédents. Ce serait pas une Switch OLED, par hasard ? C'est votre pendri. Elle est décorée avec des autocollants de Pokémon. En effet. C'est une carte de Paldéa. Votre maison est située au sud. Jusque-là, pas de problème par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? C'est votre sac et votre chapeau. Mais il y a un temps pour tout. D'accord. Un petit rongrigou, juste ici. C'est une peluche. Rongourmand, pardon. Elle est douce et de bonne qualité. En fait, on vit sur une mezzanine. On vit clairement sur une mezzanine. Bon, bah, descendons. Qu'est-ce qui se passe ? C'est une plante. On peut cliquer sur la plante. C'est l'une des plantes de maman. Attention à ne pas la faire tomber. C'est une Monstera. J'en ai une dans mon salon. Elle est pas mal. Gougou ! Un rongourmand. Très bien. Qu'est-ce qu'on a par ici ? Ces boîtes en carton pèsent lourd. Que peuvent-elles bien contenir ? Bah ouais, c'est ce que je me demande. Bon. J'imagine qu'il faut qu'on aille voir notre mère. Wouah, wouah, wouah ! Ce salon ! Dis donc, mais maman, on est riche ! On est riche ! C'est pour ça que je vais dans une école privée. Un îlot central dans la cuisine. Mais maman, on se met bien, en fait, dans cette région de Paldéa, là. Incroyable ! Coucou, mon cœur ! Wouah, la mère célibataire, mais tellement 2022, quoi. Oh, mais tu portes déjà ton uniforme ! C'est vrai que c'est ton premier jour dans ta nouvelle école, aujourd'hui. Je suis si contente pour toi. Mais j'ai bien peur que tu dois faire preuve d'un petit peu plus de patience. L'école vient d'appeler pour te demander d'attendre ici. Apparemment, il les a envoyé quelque chose de très important à tous les nouveaux élèves. Mais on n'a encore rien reçu. C'est le légendaire qu'ils ont envoyé dans l'eau, là ? Non, quand même pas. Ah, quand on parle du loup-garoque ! Va vite ouvrir ! C'est sûrement pour toi. Ok. Très bien. Y'a pas un petit truc à agrarie, maman ? Parce que là, je viens de me lever. C'est le frigo que maman a acheté après avoir emménagé ici. Il est rempli de nourriture pour faire des sandwiches. Ok. Donc, on est riche, mais on se nourrit exclusivement de sandwiches. Ça fait grave plaisir. Merci, maman. En tout cas, attention, t'as laissé une poêle sur le feu. Ce sont deux plaques à induction. Il vaut ne pas les utiliser sans maman. En effet. C'est de l'induction, ça. D'accord, ok. Ok, ok, ok. Mais du coup, t'as un four à... J'ai l'impression que c'est à induction, mais que le four, il est à gaz. C'est un peu chelou. Bref. On peut s'asseoir ou pas ? Si on peut s'asseoir, c'est incroyable. D'accord, c'est pas incroyable. Dommage. Est-ce qu'on peut s'asseoir sur les canapes, au moins ? Allez ! Oh non, on ne peut pas s'asseoir sur les canapes. Vas-y, je voulais trop qu'on puisse s'asseoir sur les canapes. On ne peut pas. Ah, une petite déception. Bon, ça sonne. Moi, je ne sais pas où c'est la sortie, en fait. Veuillez m'excuser. Je me suis permis d'entrer. Ah oui, d'accord. On a le directeur qui vient direct nous voir. On doit être vraiment très riche. On est actionnaire de l'école, en fait. Je ne connaissais pas ce mot, je viens de découvrir un mot. Voici pour vous. À l'intérieur, vous trouverez les documents d'inscription, ainsi qu'un plan de l'établissement. Dans un sac... Dans un sac Louis Vuitton, tu vois. Un petit cabas. Vous vous êtes déplacé spécialement pour ça ? Oh, il ne fallait pas. Mais puisque vous êtes là, laissez-moi au moins vous offrir quelque chose à boire. Oh non, je n'oserais m'imposer. Mon cœur. Maman doit parler un instant avec monsieur le proviseur. Va donc finir de te préparer pour l'école dans ta chambre, tu veux bien ? Ce serait bête d'oublier ton sac et ton chapeau pour ton premier jour. Alors, maman, le sac, je veux bien, mais le chapeau, pas sûr. Par ici, monsieur Clavel. Clavel. Clavel, pas pareil. Bon. Ah bah, eux, ils peuvent s'asseoir. Moi, je ne peux pas m'asseoir sur le canap... Bon, d'accord. Il n'y a que les grands qui peuvent s'asseoir sur le canapé. Bon. Si on essaie de s'en aller, qu'est-ce que ça fait ? Viens, on essaie de se barrer. C'est la chambre de maman. Mieux vaut ne pas y entrer sans s'aper... Mais alors, c'était où l'entrée ? Excuse-moi, il est rentré. Ah, c'est par là. Viens, on s'en va tranquille. Vous n'êtes pas encore prêts pour aller à l'école. Vas-y, je voulais me barrer tranquillement. Ça l'aurait mis mal avec le directeur. Eh, par contre, pas mal, hein ? J'allais dire, non, pas mal, les pieds marchent bien sur les marches. Mais en fait, non, pas du tout. Pas du tout, c'était juste un coup de chance. Bon, on va peut-être éteindre la télé, non ? Voilà, merci, parce que économie d'énergie, même à Paldéa, c'est important. Bon, prenons. On enfile le sac, le chapeau. Et regardons ce qui nous attend dans cette région. Très joli sac. J'adore. Un petit cuir brun comme ça. C'est plutôt très, très joli. Ça, ça va tenir toute la scolarité. Par contre, le chapeau, vraiment, on n'aime pas. Vous pouvez ouvrir le menu principal en éviant sur X. Dans le menu principal, vous pourrez sauvegarder. Dans votre sac, vous avez accès notamment aux objets rares, dont fait partie la BC Aventure. En ouvrant la BC Aventure, vous pouvez consulter les différents conseils. Jusque-là, tout va bing. Regardons un petit peu. Sac, paramètres. Qu'est-ce qu'on a, par exemple ? Sac. Oui, bonjour. Objet de combat, baie. On n'a rien du tout. Ah, si on a la BC Aventure. En effet. Paramètres. Tiens, regardons. Vitesse du texte rapide. Sauter. La gestion des capacités. Non, on désactive. Chois manuel. Très bien. Surnom à la capture. On active. Bien sûr, on va surnommer nos Pokémon. Attendez. Caméra. Mode normal, j'imagine. Sauvegarde automatique. Je vais la désactiver. Je vais désactiver la sauvegarde automatique, parce que moi, dans le cadre d'un Let's Play, si j'ai un problème, un truc dans le genre, il faut que je puisse retourner un épisode. Affichage des surnoms. On active. Sauter cinématique. On désactive. Et on peut gérer la musique, les effets sonores, etc. Vibration des manettes. Et sauvetage. Permette d'activer ou non le sauvetage quand vous tombez d'un endroit en hauteur. Oh, bah on va laisser activer. C'est activé de base. C'est activé de base. Moi, ça me va. Let's go. Qu'est-ce que ça fait si on appuie sur plus ? Rien du tout. Sur moins ? Rien du tout. Au moins, on teste les touches. Est-ce qu'on peut courir ? Peut-être pas en intérieur. Bon, bah ça y est, je suis bon, maman. Vous avez parlé de quoi avec... Avec peut-être futur papa ? Je sais pas. On sait jamais, hein ? Maman, t'es célibes, hein ? Oh, mon cœur. Te voilà fin prêt pour ton premier jour d'école. Cet uniforme fait la fierté de notre établissement. Et je dois dire qu'il vous sciait admirablement. Oh, mais où avais-je la tête ? J'étais à deux doigts d'oublier de vous confier le plus important. Mais nous serons mieux à l'extérieur. Pour cela, suivez-moi. Les amis, je dois vous informer que on fait ce premier épisode, là, actuellement. Mais juste après celui-ci, je serai en live sur Twitch jusqu'à à peu près 3h du matin pour continuer l'aventure. Et tout ce week-end, on sera en marathon sur Twitch également, en live pour découvrir le jeu tous ensemble. Ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas Twitch et que vous ne pouvez pas regarder les lives, vous aurez des épisodes quasiment tous les jours, même tous les jours, en fait, sur cette chaîne YouTube. Vous en aurez un aujourd'hui à minuit, vous en aurez un à midi, vous en aurez un vers 17h. Et puis ensuite, le week-end, vous en aurez un à chaque fois à midi, et à 17h. Et la semaine, vous en aurez un et bien à 17h. Et le mercredi, vous en aurez un à midi et à 17h. Bref, ça fait beaucoup trop. En planning, j'aurais tout marqué dans la description. Ne vous inquiétez pas. Oui, je vous donne trop d'informations. Je suis désolé. On joue. Nutitav joue ! Joue un petit peu plus. Tu ne veux pas savoir ce que le professeur veut te donner ? Moi, si. Allons vite dehors. Qu'est-ce qu'il veut me donner une correction, là ? Parce que j'ai été en retard ? Comment ça se passe ? Des Pokéballs, sûrement. Oh, bah non. Je suis bête. Mon starter. C'est la chambre de maman. J'ai vraiment envie de sortir par la chambre de maman. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve que cette maison est mal agencée, maman. Il va falloir revoir... Il va falloir pousser les murs, casser des cloisons. Si ce n'est pas porteur, on peut le faire. Et on arrive dans la région de Paltéa. Wouhou ! Bah, juste ton chapeau, tu ne vas pas le garder longtemps. Dès que je peux l'enlever, j'enlève. Allons, vous trois, et montrez-vous. Wouhou ! Le choix important. Je ne me suis pas du tout spoilé des évolutions. Je ne connais pas les évolutions des starters au moment où je tourne cet épisode. Chaque nouvel élève de l'académie reçoit un Pokémon. C'est la tradition. Je vais donc vous demander de choisir votre premier partenaire parmi ces trois-là. Moi, le choix, il est fait depuis le tout premier trailer. Poussacha, le Pokémon chaplante. Poussacha ! Déjà, va-t'en, toi. C'est bon. Si c'est pour déjà faire ta toilette alors qu'on n'est même pas ensemble, tu peux t'en aller. Désolé à tous les adorateurs de Poussacha. Vous avez déjà eu Flamyaou ? On ne va pas refaire un chat à toutes les générations. Chochodil, le Pokémon croque au feu. Ok, il a l'air un peu bébête, mais il est attachant. Vraiment, il peut être un bon partenaire, je pense. mais le plus classe, un peu sassy, c'est Coifton. Le Pokémon canton. Quoi quoi ! Comme vous pouvez le voir, ces trois Pokémon sont très dociles et bien éduqués. Observez donc, ils ne me lâchent pas d'une seme... Eh bah non ! Eh bah non, c'est déjà mes potes. Je prends les trois. Qu'est-il ? Curieux, il semble beaucoup s'intéresser à vous, Monsieur Enti. Oh, l'heure tourne. J'aurais aimé rester pendant que vous réfléchissez à votre choix, mais le devoir m'appelle ailleurs. Je dois me rendre dans cette maison. Lorsque vous aurez fait votre choix, rejoignez-moi là-bas. À ce niveau-là, c'est même plus une maison, c'est un manoir, Monsieur Clavel. Je sais que vous vivez sûrement dans des châteaux énormes, mais c'est un manoir. Profitez de ce temps pour réfléchir. C'est une décision qui ne doit pas être prise à la légère. Sur ces belles paroles, à tout à l'heure. Mes hommages, madame. Mes hommages, madame ? Ouais, ok. Tu dragues pas ma mère comme ça, en fait. Clavel, je veux bien que tu sois mon directeur, mais on se calme. Ça alors ! Le proviseur de ton école est vraiment très poli. Par contre, il nous a laissé trois Pokémon. Franchement, à tout moment, on les prend les trois. Tu dois choisir un Pokémon parmi ces trois là. Trois là ! Ça ne va pas être facile. Ils sont tous si mignons. C'est vraiment... Tu pourras en garder si tu veux. Garde le chat. On a déjà un panier pour un chat. Mais puisque tu as le temps, pourquoi ne pas te balader avec eux ? Comme ça, tu apprendras peut-être plus sur ces Pokémon. Oh, et une dernière chose. Maman, t'as acheté un petit cadeau pour célébrer ton premier jour. Garde-le toujours sur toi, d'accord ? Qu'est-ce que ça me semble ? Qu'est-ce qu'elle m'a donné ? Un MotiSmart ! Super ! Le dernier iPhone. Merci, maman ! Ça fait plaisir. Un smartphone de dernière génération dans lequel un Pokémon du nom de MotiSmart est lu domicile contient toutes sortes d'applications bien pratiques. C'est un téléphone dernier cri. Voyons voir la notice. Appuyez sur Y si vous avez perdu votre chemin. Oh, c'est une carte. Voilà qui te sera très utile. Prends bien soin de ton nouveau gadget. À plus tard, mon cœur. Eh bien, pas de souci, maman. Je vais en prendre soin, mais je vais surtout l'ouvrir dès maintenant parce qu'on a envie de voir un petit peu cette carte. Regardez ça. Le MotiSmart est un outil particulièrement pratique que la plupart des habitants de Paldéa utilisent. la carte vous permet d'obtenir de nombreuses informations. Utilisez le stick droit sur la carte quand la carte est ouverte pour orienter celle-ci dans la même direction que vous. D'accord. On peut se déplacer. Les taxis volants vous permettent de rejoindre certains endroits. Ah oui, d'accord. Ah oui, on peut s'orienter un petit peu comme on veut. D'accord. Là, je regarde par exemple par là. On peut dézoomer. Ah, on peut déjà voir toute la carte de Paldéa. Oh ! Attendez, mais je veux la revoir. Déjà, on voit qu'il y a des mustés boués par là. Très bien. Des lépidonies. Et par là, on a des petits... Euh... Nier... Euh... Euh... Et les... Euh... Waouh ! Waouh ! Pourquoi j'ai pu... Béquipant ? Il évolue en béquipant et c'est un... Vas-y, ça va être le commentaire de tout le monde. Ça va juste être le commentaire de tout le monde dans les commentaires. Un... Et je vais le retrouver. Je vais le retrouver. Pourquoi j'ai oublié ce Pokémon alors que je l'adore ? Go Élise ! C'est bon, je le l'ai. Waouh ! Waouh ! Vraiment, euh... Très petite mémoire. En plus, ils vont en rajouter des Pokémon, ça va être fort. Euh... Il faut aller ici à Kuchalaga. Soutout Kuchalaga. Salut voisine. Euh... Promenez-vous avec les Pokémon pour... Soyez voisine. Mais... Ah, la quête, c'est salut voisine. D'accord, je crois qu'il m'appelait salut voisine. Pas de souci. Euh... Alors, attendez. Elle est sympa cette map, il y a plein de trucs. Bon, comment ils appellent ça ? Le cratère de Paldéa. Ah d'accord, ça s'appelle vraiment le cratère de Paldéa. Qu'est-ce qu'on a par là ? Les Berenduras Sud. Les Berenduras. On dirait Porta Ventura. Zone Nord numéro 2, Zone Nord numéro 1, Zone Est numéro 3, Pin... Pin... Pinchoria Est. Pinchoria Ouest. Tunnel Mescla Pincho. Arène du Mont Nappé. Frigao. Mont Nappé. Ok, Zone Nord. Je suis désolé, on regarde le lac. Athol. Très bien, la mer du Nord de Paldéa. Comment ça, la mer du Nord de Paldéa ? Mais Paldéa... Mais Paldéa... Attends. Pendant tout ce temps, on a cru que le Nord était... Attends, mais Paldéa, la région est dans ce sens-là ? Ah bah oui ! Je la regardais dans le mauvais sens ! Je regardais clairement la... Le mec regardait la carte dans le mauvais sens. Ah bah oui, là je comprends mieux pourquoi c'est au Nord. Par contre, pardon, mais... Où est Kalos ? Ah bah si, Kalos est là ! Ils l'ont délimité ! Ils l'ont délimité ! Il y a un Kalos par là ! Ouh là 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 ! C'est intéressant. Bon bref, allez, on y va ! On va se balader avec eux. Comment ça va toi ? Vous voulez qu'on aille où d'ailleurs ? Venez hein, venez les potos ! Bah écoutez, on va se balader jusqu'à notre ami là-bas ! On peut pas courir ! Eh mais attends, mais il est vachement lent ! Mais tu marches aussi lentement que... Trop lentement en fait ! Je vais monter un petit peu la cam. Comme ça, je ne gêne pas, voilà, les... Le... Le petit... La petite map. Et comme ça, on n'aura pas de soucis, j'imagine, par la suite. Bonjour ! Ah ! Ah ! Enfin on court ! Merci, c'est joli ! Kuchalaga est une bourgade sans prétention ! Kuchalaga ! D'accord. La technologie, c'est un truc de dingue. En te connectant à internet, tu peux rejoindre jusqu'à trois personnes pour partir à l'aventure. Mais c'est stylé ça ! Viens, on... Non, vous devriez vous rendre à la maison voisine. Je croyais que c'était un open world, on pouvait faire ce qu'on voulait. Bon d'accord. Ok, j'imagine que le début est totalement guidé. On y va. Eh ben... Ça va, hein ! Visuellement, ça va, hein ! Pour le moment, ça va, hein ! Je suis plutôt... Plutôt surpris. Ça va. Ça lag pas. Ah ! Pour le moment, tout va bien. Et voilà, ils sont partis. Il faut alors jouer à cache-cache. Coifton ! Qui se mouille ? Oh là là ! Trop précieux ! Pousse à chat vers les fleurs. Beaucoup trop cliché. Et... Une, deux, deux ! Une, 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 un, jeu ! Oh ! Décramez l'orange ! Ah ! Oh ! Qu'est-ce que vous faites, vous ? C'est un dresseur ! Il sera à toi, ce Pokémon 1 ? Euh... On va lui faire une voix un peu plus virile, quand même, parce qu'elle a l'air... Elle a l'air d'être sûre d'elle. Non. Il n'est pas... Il n'a pas encore fait son choix. Moi, je vais le faire. Vous inquiétez pas, le choix. Je suis fort curieux de savoir qui sera son premier partenaire. Coifton, c'est clairement mon main. Vous l'avez compris. Dites-moi dans les commentaires qui vous avez choisi. Coifton, Poussacha, Chochodil, let's go. Je vous laisse... Je vous laisse me dire. J'ai trop envie de savoir. Mais moi, en tout cas, mon choix, il est fait depuis le début. Salut ! T'es nouveau dans le coin. Je me trompe ? Je dois bien avouer que je ne vous attendais pas si tôt. Monsieur, mais alors, c'est... Je ne sais pas encore quoi lui faire comme voix. Je vous présente Monsieur N.T. Il va rejoindre l'académie dès aujourd'hui. Oh, mais bien sûr ! C'est toi qui as emménagé dans la maison d'en face ! J'ai super hâte de te rencontrer. Allez, on va lui faire ça. Moi, je m'appelle Menzy. D'habitude, j'habite sur le campus de l'école. Mais bon, t'es quand même mon nouveau voisin. Alors, devenons amis, t'es d'accord ? Non, ça ira. Oh, mais tu dis ça parce que t'es timide ou c'est moi qui parle trop fort ? Mademoiselle Menzy est la déléguée des élèves de l'académie. Bon, bah soyons amis alors. C'est également une dresseuse émérite du rang maître. Ah ouais ! Oui, j'adore les combats Pokémon. J'ai vraiment hâte qu'on s'en fasse un. Vous aurez tout loisir de vous affronter plus tard puisque vous serez dans la même classe. C'est un excellent moyen de faire plus amples connaissances. Vraiment, on va être dans la même classe. C'est super ! On pourra combattre quand on veut. C'est pas vraiment une voix féminine que je lui ai fait mais c'est pas grave. Sur ses bonnes paroles, Monsieur N.T. Alors ? Avez-vous choisi quel Pokémon sera votre partenaire ? Oui, bien sûr. Coifton, c'est toi que je choisis. Tu es mon sang, mon futur, mon ami. Tu es tout pour moi. C'est Coifton, il est de type O. Il est calme comme un ruisseau mais il peut éteindre n'importe quel feu d'une seule vague. Choisissez-vous Coifton, le Pokémon de type O. Oui. Quoi quoi ? Vous avez choisi Coifton. Voulez-vous donner un surnom à Coifton ? Bien sûr. Bien sûr. Comment on l'appelle ? C'est un Coifton mâle. Très bien. Déjà, on le sait. Comment on l'appelle ? On l'appelle... Oh, j'ai une idée. Il est bien coiffé. Il est bien coiffé. Donc, on va l'appeler Lac. Lac, comme la lac. Des signes. Parce que c'est un canard, c'est presque un signe. Donc, il va s'appeler Lac des signes. Mais comme... Oh, merde, on ne peut pas. Mer... Ben, c'est pas grave. Lac des... Attends, est-ce qu'on peut mettre une apostrophe ? Où c'est l'apostrophe, les gars ? On veut une apostrophe. Euh... C'est là. Lac des signes. Boum. Est-ce que ça marche ou pas ? Toujours pas. Lac des signes ? Ouais, ça marche. Lac des signes. Comme c'est la lac pour se coiffer, des signes, il va s'appeler Lac des signes. Ça vous va ? Allez. Let's go. Bon, je sais qu'il devrait y avoir un S à signes, mais on n'a pas assez de place. C'est 12 caractères. Lac des signes. Notre coiffeton, déjà, il va être incroyable. Et ouais, ben ouais, je t'adore. T'es trop... T'es trop BG, déjà. En fait, on est déjà une team de BG et je pense que dans toute cette aventure, on va avoir qu'une team de BG. On va prendre que les BG. Ça va être la BG team. Coiffeton semble déjà vous adorer. Prenez bien soin de votre premier Pokémon. Entendu. À ce propos, vous devez le mettre dans un objet que l'on appelle Pokémon. Ouais, ça va. Eh oh, oh. Quand même. 20 ans de Pokémon ici. Donc, on va vite se calmer. Enti ? Alors comme ça, t'as choisi Coiffeton ? T'as fait le bon choix. Je trouve que vous allez super bien ensemble. Monsieur Clavel, je peux en choisir un, moi aussi. Voyons, mademoiselle, n'avez-vous pas déjà reçu un Pokémon lors de votre premier jour ? Eh bien non, j'avais déjà un autre Pokémon dont je voulais m'occuper à l'époque, donc j'en ai jamais reçu, en fait. C'est pourquoi je voudrais repartir à zéro et entraîner un nouveau partenaire en même temps que Enti. Votre dévotion est tout à votre honneur. Je serais ravi que vous partiez du bon pied d'un pied d'égalité avec Enti. Youpi ! Enti a choisi Coiffeton, alors moi, je vais prendre celui-là. Ravi de te rencontrer, Choucho Odile. Je sens qu'on va bien s'entendre, nous deux. Ok, c'est pas le bon choix. Je croyais que t'étais un dresseur de rang maître, peut-être elle fait exprès. Et Poussacha, regardez le pauvre. Mais il mérite, je suis désolé, il mérite. Il mérite, c'est un chat le gars. Le gars c'est un chat, c'est juste un chat, un chat vert. Mais vraiment. Je t'attends sur la plage, rejoins-moi là-bas quand tu seras prêt. Ah d'accord, déjà premier combat, let's go. Mademoiselle Menzi possède une passion débordante pour les combats Pokémon. Acceptez donc ce défi, c'est un très bon moyen de renforcer vos loyers avec votre Pokémon. Et de le faire XP surtout. Eh bien parfait ! Parfait Menzi ! Eh bien voilà, nice. Bon, on va prendre le thé ou pas ? On peut pas prendre le thé. Déjà on peut pas prendre le thé. Pas très stylé ça. Est-ce qu'on peut se jeter sur la plage ? Pas trop, non. Peut-être en allant encore plus vite. Non, toujours pas. Il a failli... Attends, mais... Mais si je désactive le sauvetage... Attendez, 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 attendez. Vrai bail. Si je désactive le sauvetage... Oui, d'accord. Merci. Oh déjà regardez, Lac des Cines, vous avez vu comment ça apparaît ? C'est trop joli. Paramètres. sauvetage, désactivé. Oui ! Oui ! Oh ! C'est si satisfaisant ! On peut ! On peut cut ! Oh non, ça va être... C'est trop stylé ! Oh ! C'est trop stylé. Je suis juste trop trop content. Bon allez, on y va. C'est parti. Si à partir du moment où on a un partenaire Pokémon, on devient un dresseur. Et un dresseur, ça fait combattre ses Pokémon pour qu'ils deviennent plus forts. Enti, t'es prêt pour le combat ? Mais bien sûr. Bien sûr. Super ! On va enfin passer aux choses sérieuses. Bon, quel Pokémon je vais choisir ? Mademoiselle Mendy. Qu'est-ce qu'il y a ? N'oubliez pas que Enti débute tout juste dans le domaine. Poussacha, qu'est-ce qu'il cherche là ? Il cherche de l'attention. Oups. Vous faites bien de me le rappeler. J'ai failli envoyer mon meilleur Pokémon. Dans ce cas, je vais envoyer celui que j'ai choisi tout à l'heure pour son premier combat. Ça va. Ne me ménage pas. Qu'est-ce qu'elle a d'autre comme Pokémon aussi ? Easy. Allez, battons-nous Enti. Il n'y a rien de tel pour progresser. Sans souci, Mendy. Mendy, tout ton cœur. Ok, Chochodil. Contre Coiffe-t-on. C'est ton premier combat Pokémon. J'espère que ça va te plaire. Sinon, franchement, rends le jeu à Micromania. Allez, c'est parti. Attaque. Ah, on cache les attaques. Ah bah super. Eh bah, on va devoir encore se déplacer un tout petit peu, les amis. Wouhou ! Allez, on se met là. Là, on ne gêne personne. Là, on ne gêne vraiment personne. Alors, qu'est-ce qu'on se fait ? Écrase face, rogissement, pistolet à eau. Un jeu de pistolet à eau, en fait. On connaît les affinités de type, nous. Lac des signes utilise pistolet à eau. Oui, c'est ça. Le type eau est fort contre le type feu. Tu connais bien les bases. Le hasard. Vraiment le hasard. Bon bah, let's go. Deuxième pistolet à eau. Et c'est fini pour vous, Chochodil. Désolé. Désolé, Menzy. Mais là, on est trop fort. Plus 63, on passe au niveau 6. Stylé. Qu'est-ce qu'elle va nous dire ? Oh, tu te débrouilles bien ! Vous obtenez 300 poké dollars en récompense. Ah, ça s'affiche comme ça. Ça ne prend pas un dialogue supplémentaire. C'est cool. Ça alors, t'as gagné alors que c'est ton premier combat. T'es super doué. Tu vas devenir un trésor hors pair. Ça, je te le garantis. Est-ce qu'on est là ? J'aimerais bien tester une autre stratégie. On se fait un autre combat ? Si je peux me permettre, je pense que N.T. et Coifton ont besoin de reprendre des forces. Ça va. Moi, j'aurais senté un autre combat. Oups, je me suis laissé emporter par mon enthousiasme. Ok, N.T. Pardon, N.T. Et désolé, Coifton. Pas besoin de t'excuser. Franchement, ça va. Et si tu le dis, merci, N.T. Vous venez à peine de vous rencontrer, mais je constate que vous vous entendez à merveille. Elle est vachement grande, N.T. Mademoiselle N.T. Je compte sur vous pour guider notre jeune ami. Il a tout à apprendre d'une dresseuse, de rendre maître comme vous. Ça marche. Au fait, N.T., j'ai un truc pour toi. Ça devrait t'aider pour débuter. C'est une appli. T'as un téléphone. Passe-le-moi. Je vais te l'installer. Ok, sinon, tu me donnes juste le nom et je vais sur l'App Store. Il n'y a aucun souci. Je peux maintenant ouvrir le Pokédex. Ah, ça peut être utile, en effet. L'appli Pokédex enregistre automatiquement tous les Pokémon que tu captures. C'est notre prof principal, Mr. Jack, qui l'a développé. C'est une super appli et pratique en plus. Tu vas en avoir besoin si tu veux devenir un vrai dresseur Pokémon. De mon temps, nous devions rédiger notre Pokédex à la main dans des cahiers. Je dois avouer que ces technologies nous rendent la vie bien plus sain. Vous deviez tout écrire à la main ? Moi, ça devait être galère, j'imagine même pas. Oh, c'était une autre époque. Même s'il y a bien une chose qui n'a pas changé, c'est l'émerveillement que nous ressentons quand notre regard croise celui d'un nouveau Pokémon. En effet, vous en ferez l'expérience vous aussi et vous verrez. À mesure que votre Pokédex se remplira, vous percevrez au fond de vous un réel sentiment d'accomplissement. J'ai hâte de découvrir ça, Monsieur Clavel. Il ne tient maintenant qu'à vous de déployer vos meilleurs efforts pour compléter votre Pokédex. Sur ces belles paroles, je vous laisse. Je dois aller m'entretenir avec vos parents. Mademoiselle Menzi, puis-je compter sur vous pour accompagner N.T. à l'académie ? Vous me rendriez un grand service. Bien sûr, pas de problème. Vous m'envoyez ravi. Bien, quant à toi, viens donc avec moi. Poussa ! Poussa ! Mais pas de souci. J'aime les combats plus que tout. Mais c'est vrai que remplir le Pokédex, ça compte aussi. D'ailleurs, je pense à un truc. T'as pas encore capturé de Pokémon chauvage, j'imagine ? Je vais te montrer comment on fait. On ira à l'école après, suis-moi. Mais Menzi, le professeur, il a dit qu'il fallait aller à l'école maintenant. Arrête ! Oh ! Appuie sur le bouton moins pour ouvrir l'application. Pokédex. Mais découvrons ça dès maintenant, en fait. Regardez le Pokédex comme il est magnifique. Oh ! Oh là 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 ! Il est beau, lui. Gourmelet, c'est ça ? C'est comme ça qu'il s'appelle. Alors, si je clique sur Coifton, on a une super page de Coifton. Voilà. On peut voir son animation. Oui ! Oui ! Oui ! Ok, très bien. Et du coup, on a Chochodil également. Mais lui, par contre, on a juste sa petite image parce qu'on l'a pas capturé. Stylé ! Oh ! Ah d'accord ! Oh, on peut appuyer sur B pour s'accroupir. Comme ça, on peut faire des petits drifts. Waouh ! Waouh ! Est-ce que je peux aller dans l'eau ? Oh ! Vous vous empressez de sortir de l'eau ? Ah, d'accord. Waouh ! Je voulais juste... Oh ! Attendez ! Il y a déjà une petite Pokéball. Vous obtenez une Pokéball ! Hé ! C'est déjà des Pokéballs, alors ? Alors, Madame Menzy ? Franchement, j'ai grave envie de... d'explorer avant même d'aller la voir, tu sais ? Genre, je me dis qu'il y a... Franchement, s'ils récompensent l'exploration, ils ont caché des trucs, non ? Genre là, il y a des trucs ? On va voir. Yes ! Vous êtes des boss ! Ils ont vraiment caché des trucs. Une potion ! Voilà ! Ça, c'est bien ! Ça fait plaisir. Bon, on va remonter. Parce qu'autant, on est descendu en allant direct par la falaise, mais pas sûr qu'on puisse remonter de la même manière. Je n'ai pas la possibilité d'escalader vraiment comme j'ai envie. Allez, c'est parti. On y va. Oh ! Attendez, mais encore un truc caché, là ! Une autre Pokéball ! Mais c'est stylé, ça ! Dis donc ! On en a combien, alors, maintenant ? Sac. Pokéball. On a deux Pokéballs. Ok, c'était une seule Pokéball qu'on avait à chaque fois à récupérer. Ok, pourquoi pas ? Eh bien, écoute, stylé, en fait. Ça fait plaisir. Allez, on y va. On va monter là-haut. Je vois une autre Pokéball. C'est trop cool qu'il y ait une petite aura de couleurs, là. Ah, je peux déjà envoyer... Oh, je peux déjà l'envoyer. Ok, je peux déjà l'envoyer. Et normalement, si je fais ça, il va aller choper la Pokéball directement. Non ? Non, il ne veut pas ? Pourquoi tu ne viens pas ? Voilà, regardez, il est allé choper la potion. Oh là là, quel boss ! Quel boss, quel boss ! Bon. Écoute, j'imagine qu'il n'y a rien d'autre à regarder. Bonjour ! Qui êtes-vous ? Ah, c'est ma mère. Ben ouais, je la reconna... Oh, maman, tu sais, ça fait 10 minutes qu'on ne s'est pas vus, je ne te reconnais pas. Oh, mon cœur ! Alors comme ça, Menzi t'accompagne à l'école. Oui, madame. Enti est entre de bonnes mains. Vous pouvez compter sur moi. Je suis contente que tu te sois déjà fait une bonne amie. J'ai lu le prospectus de l'école tout à l'heure et apparemment, les enseignants, ils sont tous plus remarquables les uns que les autres. C'est-à-dire que tu m'as inscrit à une école sans même savoir qui étaient les enseignants. C'est chaud, maman. En plus, tu vas pouvoir profiter de tous les équipements à loisir. C'est merveilleux. D'accord. Et avec Menzi à tes côtés, ta rentrée ne peut que bien se passer. Foie de maman ! D'accord, je préfère le foie de veau. J'espère que tu te plairas au campus de l'école. Je ne serai plus là pour m'occuper de toi. Alors, pense à manger bien équilibré. Ah, maman, on ne mangeait que des sandwiches jusqu'à maintenant. Donc franchement, je ne vois pas comment ça peut être pire. Tiens, prends ton casse-croûte et cet argent de poche. Et attention, pas de gaspillage. Vous recevez le sandwich. Et voilà, tu vois maman. Franchement, je pense que ça ne peut que être mieux. J'irai à la cantine de l'école et ce sera très bien. Un casse-croûte composé de divers ingrédients tels que des légumes ou de la viande est servi entre deux tranches de pain. Idéal pour un pique-nique. Nice. Oh, j'ai oublié, prends aussi ceci. Cinq potions. Avec plaisir. Utilise-les pour soigner ton petit partenaire s'il est blessé. Mon fils va prendre son envol loin de la maison pour la toute première fois que je suis ému. Tu vas vivre des instants heureux, d'autres moins, mais tous deviendront de précieuses expériences. Et si tu as besoin d'une pause, n'hésite pas à rentrer à la maison pour te reposer. Non, maman. Une fois parti, je ne reviendrai plus jamais. C'est la dernière fois que tu vois ton fils. Sur ce, je vous laisse. Faites bien attention sur la route. Allez, maman. Quand t'apprendras à cuisiner autre chose que des sandwiches, peut-être que je reviendrai à la maison. Accueille-moi avec un bœuf bourguignon, un pot au feu ou je ne sais pas, une palette à la diable. J'adore ça. Mais les sandwiches, j'en ai marre. En plus, tu ne prends même pas des traditions pour faire les sandwiches. C'est juste des baguettes normales. C'est insupportable. Elle est gentille, ta mère ? Je l'adore. Mais au fait, je devais te montrer comment capturer des Pokémon. Vas-y. Au cas où ça ait changé. Au hasard. Si en 20 ans, ça a changé, on verra. Peut-être que maintenant, il y a un QTE à faire. Tu sais, genre, il faut appuyer sur X, Y, et tout, machin. Non mais ça, mon move favori. Mon move favori, réellement. Bon, Menzy, elle est partie par là. Bon. Route de Kuchalaga. On dirait l'île dans la flamme. Bienvenue aux aventuriers sur l'île de Kuchalaga. Regarde, Menzy, c'est la route de Kuchalaga. D'accord. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? Oh, c'est des petites araignées. C'est les petites araignées. Quand on quitte la ville pour s'aventurer sur le chemin dans les hautes herbes, on peut trouver des Pokémon sauvages un peu partout. D'accord. Mais il faut faire attention car quand on s'approche trop près, il nous attaque. Mais t'en fais pas avec Coifton à tes côtés, t'as rien à craindre. Et pour capturer un Pokémon, je suis sûr que tu sais déjà ce qu'il te faut. Eh oui, une Pokéball. Tiens, je t'en donne quelques-unes. T'en fais pas, j'en ai plein d'autres. Vous recevez cinq Pokéballs. Vous les mettez dans la poche Pokéball. Parfait. Gougou ! Allez Gougou, viens. Ah, tu tombes à pic. On passe à la pratique, N.T. Vas-y, bats-toi contre lui. C'est nous qui capturons le Pokémon. Mais stylé ! Lorsque vous combattez un Pokémon, vous pouvez essayer de l'attraper en envoyant X. Stylé ! Est-ce qu'on est obligé de le capturer ? Bon, on va le capturer quand même. Pistolet à haut, on le met pas K.O. Il est niveau 3. Ça va, tranquille. Il utilise charge. C'est parti. Sac. On utilise la Pokéball. Et let's go. Gourmelet. Gourmelet. Capturé. Aisément. Vraiment aisément, Gourmelet. Et c'est donc notre deuxième Pokémon de l'équipe. Et on gagne de l'XP, bien entendu, en capturant les Pokémon. Ça, ça fait plaisir. Et Gourmelet est ajouté au Pokédex. Voulez-vous donner un surnom au Gourmelet ? Oh, bah, on va l'appeler... On va l'appeler Gougou. Gougou, c'était bien. Il nous a dit Gougou. On l'appelle Gougou. Ou alors, on l'appelle... Ah. Euh... Ah, je vais l'appeler Cerve-la. J'aime bien le Cerve-la. Cerve-la. Je sais même pas comment ça s'écrit. Cerve-la. Il y a un S. Cerve-lo. Vu qu'on sait pas s'il y a... Comme on sait pas, tu vois, dans le doute, il faut toujours... On va l'appeler... Euh... Il n'y a pas un O accent circonf... Il n'y a pas de O accent circonflexe ? Il n'y a pas de O accent circonflexe ? Attends, t'es en train de me dire qu'il n'y a pas toutes les lettres de l'alphabet ? Ah, si, il est là. Cerve-lo. Voilà. On va l'appeler Cerve-lo. Cerve-lo à rejoindre votre équipe. Allez, Gourmelet. Le dixième Pokémon. Et bah voilà, c'était easy. Hourra ! T'as réussi du premier coup. Tu te débrouilles super bien. Faudra que tu m'apprennes tes techniques parce que moi, je suis pas très doué. Bah, tes maîtres... Prends tes Pokéballs. Il vaut mieux en avoir plus car les captures sont pas garanties à tous les coups. Dix Pokéballs supplémentaires. Ok, donc si je calcule bien, on en a 16 là actuellement. Et si je peux te donner un conseil, a fait lui les Pokémon avant d'essayer de les attraper. C'est ce que j'ai fait, même si tu te regardes un petit peu, si tu suivais un petit peu au lieu d'être sur ton Moti Smart, comme tous les gamins de l'époque maintenant. T'étais sur quoi ? Sur Tikpok ? Sur Pikpok ? Pas sur TikTok. Sur ce, je vais te laisser t'entraîner à combattre et capturer des Pokémon sauvages. Mais bien sûr, mais avec plaisir, Menzy. on se retrouve au phare. Il y a une super vue sur notre école de là-haut. Ah oui, d'accord, on va aller en haut du phare. Eh bien, pas de soucis. Let's go ! On a récupéré du poil de gourmelet. Mais c'est incroyable ça. Et bien parfait. Donc là, on a un gourmelet. Mais moi, j'ai vu qu'il y avait d'autres trucs. Voilà, il y a des... Il y a des... Taranglumes ? Non ? Comment ça s'appelle ? Des Tissamboules ! Bah bien sûr, Tissamboules ! Mais on adore Tissamboules ! Oh, il est sur le rocher ! Dis donc ! Alors, on va l'attaquer avec Pistolero. Tissamboules ! Mais bien sûr qu'on prend Tissamboules, en fait ! Bam ! Let's go ! On capture ! Ah non, mais les amis, on va capturer tout ! Tissamboules ! Comment on va l'appeler ? Je réfléchis. Toile au menton ? Oh ! Pourquoi il n'est pas dans mon équipe ? Ah si, il est dans mon équipe, c'est bon. Mais bien sûr, on l'appelle Toile, parce que c'est une araignée. Mais on va l'appeler... Merde ! Ah pardon ! Hop ! T Toile. Petite apostrophe. C'est où les apostrophes ? On va mettre celle-là. Toile. Lo. Un autre apostrophe. Toile au menton. Oh ! Mais vraiment ! Mais hé ! J'avais pas été autant inspiré sur des noms de Pokémon depuis un bout de temps. Non, pas Toile au menti. Toile au menton. On peut pas ! On peut pas ! C'est pas grave, c'est pas grave, j'ai une autre alternative. Vous inquiétez pas, on le met en majuscule. Toile au menton. Et là, on met... Toile au menton. Voilà, c'est bon. Vous inquiétez pas, tout va être bon. Normalement, là, on est bon. M-E-N-T-O-N. Toile au menton. Voilà. Comme du poil au menton, sauf qu'il s'appelle Toile au menton. Oh, trop incroyable. Et en plus, je crois qu'il a des Toiles au menton, donc c'est incroyable. Bon, c'est une fille. C'est une fille, une femelle. Peut-être que j'aurais dû l'appeler Toile au menton. Faire un petit peu le côté féminin, mais Toile au menton, ça lui va très bien. Ça lui va très bien. Une petite drag queen. C'est notre drag. C'est exactement ça. Bon, vous, on vous connaît. Ça ne nous intéresse pas de vous attraper, à moins que vous ayez une évolution qu'on ne connaîtrait pas. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on... Des lépidonies, on s'en fiche. Gourmelet, vous êtes là. OK. C'est quoi ça ? C'est encore des lépidonies. On ne va pas les capturer. Ça ne nous intéresse pas. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme Pokémon ? Attendez, mais attends, il y a des trucs partout. Bonjour, Gourmelet. Est-ce qu'il nous attaque ? Est-ce qu'il y a un... Ah oui ! Ah ! Je n'avais pas prévu ça. Je n'avais pas prévu de me faire agresser. Alors, normalement, si on fuit, le Pokémon reste quand même là. Eh, mais attends, on voit le Gourmelet ou pas ? Ah non, attends. On voit l'animation du Gourmelet, mais il n'y a plus le Gourmelet. Bon, on va dire qu'on n'a rien vu. Ne vous inquiétez pas, Pokémon. Par contre, il y a un truc dans l'herbe. 100%, il y a un truc dans l'herbe. Vous avez vu à gauche, là ? Il y a un truc, c'est quoi ? C'est un Pokémon Shiny ? Attends, il y a un autre Gourmelet là-bas ? Vas-y, 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 on attaque. On le met KO, c'est juste vraiment pour... Ce n'est pas pour la collection. Voilà, c'est pour monter de niveau. Il apprend Rengorgement. C'est très bien. On a trouvé une Béwillia. Incroyable. Allez. Ah, on ne peut pas monter là ? Si, on peut monter. Easy. Un rappel. Eh bien, voilà. Oh, il y a des... Il y a des toiles au menton dans l'arbre. Tissambule. Tissambule, il s'appelle. N'oublions pas. Alors. Alors, ça lagouille un peu. Ça lagouille un peu, les amis. On est loin du 60 FPS. Je préfère être honnête avec vous. Peut-être que vous ne le voyez pas sur le jeu. Mais vous devez voir que ma cam, elle est plus fluide que le jeu. Oh, c'est quoi ça ? Pomme ! Pomme ! Pomme, tu es là ! Bien sûr qu'on capture Pomme, en fait. Vas-y, Pomme. C'est parti. On l'attaque un petit coup. C'est une pomme... C'est une pomme femelle. C'est une pomme femelle. Comment on va l'appeler ? Je ne sais même pas si c'est un type quoi, en fait, Pomme. Pomme. Vous êtes quel type ? Quel type ? On va voir. On va le découvrir avec sa fiche Pokédex, en fait. Je ne sais même plus. Il est électrique ? C'est une fille. C'est une fille. Une fille. C'est une femelle électrique. Bon, cervello, toile au menton, pomme. Souris. C'est une souris électrique. D'accord, c'est Pikachu, en fait. Ok, on va l'appeler... Attends, comment on peut l'appeler ? C'est un Pikachu. Sauf qu'il s'appelle Pomme. Moi, je vous propose de l'appeler Pomme Cachou. Allez, Pomme Cachou. On dirait les vendeurs sur la plage. Chouchou, beignet, Pomme Cachou. Allez, Pomme Cachou. C'est parti, rejoins notre équipe. Trop stylé, le petit Pomme. Pomme Cachou. Eh, dis donc, c'est quoi cette équipe-là qu'on a ? La Codissine, Cervelo, Toile au menton, Pomme Cachou. Eh, si ça, ce n'est pas d'évêque incroyable. Qu'est-ce qu'il a, le gourmet, là, ici ? Moi, je prends ça. Rappel. Ok. Alors, les Pokémon pop de manière un petit peu aléatoire. Je vois ça, en fait. Ils pop au fur et à mesure qu'on avance. C'est assez intéressant. Oh, il y a un truc caché, là. Une baie cerise qui était sûrement plantée dans le sol. On récupère tout ça. On regarde. On observe si on n'a pas raté d'autres petits trucs. Ouais, là, tu vois, par exemple, il vient de popper. À l'instant. À l'instant. Ah, on avait raté. Ils dorment. Ils dorment. Je les ai réveillés, les boucres. Est-ce qu'on peut secouer l'arbre ? Pas du tout. Bien entendu. Allez, let's go. Qu'est-ce qu'on a, là-haut ? Est-ce que je peux monter sur le... Pas du tout. Bien sûr que non. Oh là là. Pourquoi ils me suivent tous ? Je ne suis pas votre pote, hein. Je ne suis pas votre pote. J'ai déjà choisi mes Pokémon, là. Hein ? Les gars. Ah, ça brille. Une beffe rêve. Très bien. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, c'est le phare. C'est le phare. Enti, alors tu t'en sors ? Tu captures plein de Pokémon ? Mais bien sûr. On refait un combat ? Fais-moi voir combien t'en as. Bah, regarde. Gros. Hein ? Qu'est-ce que c'était ? Gros. Eh oh. Bah, c'est grossophobe, ça. Dis donc. Je sais que j'ai pris un peu de poids depuis le Let's Play sur Pokémon X et Y. Mais ce n'est pas non plus une... Hein ? Ce n'est pas une raison d'appeler gros, comme ça ? J'ai jamais entendu un hurlement pareil. Si ça se trouve, c'est celui d'un Pokémon puissant. Enti, allons voir d'où ça vient. Par contre, fais gaffe car il y a une grotte super dangereuse dans le coin. Évite d'y aller. Et attention à ne pas tomber de la falaise. Les Moti Smart sont équipés d'un système de sécurité anti-chute. Mais quand même ! Bah, moi, je ne l'ai pas activé. Alors, elle veut qu'on aille voir la caverne. On y va maintenant ? Ou on se dit qu'on le fait dans le prochain épisode ? Vous savez quoi ? Dites derrière votre écran, là, si vous voulez que ce soit maintenant ou pas. Dites-le. Pensez-le très fort avec votre tête. Vous ne pouvez pas penser avec grand-chose d'autre. Oula, attention. Ah bah, on peut tomber. Wouhou ! Mais pensez-le très fort. Et je vais deviner ce que vous avez pensé. Et vous me direz si j'avais raison après dans les commentaires. Je pense que vous avez envie qu'on continue. Je devine. Peut-être. C'est pas sûr. Mais je pense que vous avez envie qu'on continue. Vu que c'est le cas. Vu que c'est le cas, on va peut-être... C'est par là qu'il faut aller ? Ça a l'air d'être par là, qu'il faut aller. Ouh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe ? Vous me direz dans les commentaires si j'avais raison. Mais je pense que vous vouliez que je continue. Oh ! Oh ! Oh ! Mais c'est... Le légendaire ! Mais on le sait pas encore. Mouaf, mouaf ! Eh mais attends, mais c'est pas possible, là. Vous allez pas attaquer... Un, un... Ouh là là. Il a l'air vénère quand même. Je pense... Qu'on est tombé, déjà. Et de deux, je pense... Ah ouais, merci, moti-smart. Ça fait plaisir. L'os, l'os. Ah. Ah bah c'est bon. Je pensais qu'on allait attaquer les malos pour les empêcher, mais... Bon. Vous allez pas l'air bien en point. Soit je viens vous aider, soit je vous laisse mourir. Allez, on vient l'aider. J'ai décidé. Bonjour ! Est-ce que vous êtes un Pokémon donjon mystère ? Seriez-vous un humain venu aider le monde des Pokémon ? Un Pokémon mystérieux est effondré à bout de force. Et si vous lui donniez quelque chose pour se remettre sur ses pieds ? Est-ce que notre mère nous aurait pas donné un sandwich quand même ? Très honnêtement... Très honnêtement... Je vais lui donner une beffe rêve. Il ne semble pas en vouloir. Oh, ça va, hein. Une potion ? Bon, il suis genou. Mec, t'as... Non mais là, là, un rappel. Bon, allez, ok. Un sandwich. Ok, j'ai compris. Il mange des sandwiches. Tu veux un sandwich ? Ça fait 30 minutes qu'il est en plein soleil dans mon sac à dos. Agra ! Vas-y, mange-le. En plus, dedans, il y a du cervelot. Donc, tu ne peux que aimer, hein. Et ben, voilà. Et c'est ainsi... que sans le permis moto, je trouvais une moto. Ah, oui ! Ben, voilà. Fin du jeu. On a trouvé le Pokémon légendaire. J'espère que vous avez kiffé... Kiffé ça. Parce que c'était vraiment... Vraiment incroyable. Il s'en va. Ok, il se barre. Même pas de reconnaissance ou quoi. Ça fait plaisir. Un petit pourboire. J'étais votre livreur Uber Eats. Je vous ai apporté votre sandwich. Et rien. Rien du tout. Ben, ça fait plaisir, en fait. Vous êtes brillants, monsieur. D'accord, ok. Ben, ça part dans l'espace, en direct. Directement. Les gardiens de la galaxie vont venir et enjamber ce mec. Et puis partir vers d'autres cieux, quoi. T'as vu comment il m'a regardé en mode c'est moi le boss ? Genre en mode tu m'as peut-être donné un sandwich mais regarde, moi j'ai deux réacteurs. Alors... Bon, ça c'est un peu le début d'un film d'horreur. Il va dans la caverne et voilà. Et ainsi... Et ainsi se termine... Ah, il est quand même là. Ok. Il est quand même là. Est-ce que je vais le voir ou est-ce que genre dans le doute on va pas le voir ? Je sais pas, moi. Caverne de la crique. Tu m'amènes dehors ou pas du tout ? Vas-y, amène-moi dehors quand même. T'avances... Par contre, vraiment, t'es lent de ouf. Beau, c'est quoi ? C'est beau, hein ? C'est sympa, hein ? En vrai, on en pense quoi ? Hé, c'est stylé. J'aime bien ce début d'aventure, moi, en vrai. Ça change. Ça change. Eh oh, NT ! Oh bah, t'es tout là-haut. Disons que t'es loin, Menzy. Ah, t'es là ! Ça va, rien de cassé ? Rien de cassé. Tant mieux, tu m'as fait une de ces peurs. Si t'avais été blessé à cause de ma curiosité, je me le serais pas pardonné. Enfin, peu importe. Maintenant, il faut qu'on te sorte de là. D'abord, essaie de remonter. Quand tu seras assez proche, je te tirerai de là avec une capacité Pokémon. Ah ah. Ah ah, alors. C'est quoi ce Pokémon qui avance devant toi ? Il a l'air super fort. Il te regarde. D'accord, ok. Donc, il va nous amener à la sortie. Et il a l'air d'avoir des... C'est quoi, ça ? C'est des Malos ? Il a l'air fort, ce Pokémon. Waouh, waouh, waouh. Attends, c'est quoi, ça ? Ça, on connaît. Ça, on connaît. C'est un... Mangouste, là. Mangouton. Attends, moi, je loot autant que je peux. Vraiment, on récupère tout. Les amis, je suis désolé. Cet épisode va faire une heure. Je suis vraiment désolé. Je ne pensais pas que ça nous amènerait si loin. Mais je pense que vous kiffez quand même. Bonjour, Topiqueur. On regarde quand même s'il n'y a pas des petits trucs cachés derrière. On ne peut pas passer par là ? D'accord, vous ne nous laissez vraiment pas passer par là. Ça fait plaisir. Moi, je voulais explorer, aller chercher des bails et tout. Même pas, on me laisse explorer la caverne, un peu comme je l'entends. Allez, vas-y. Ouais. Ouh là là, un troupeau de Malos. Ah bah non. Ça attaque fort. Ok, ça va, parce qu'il leur fait peur. Ça va qu'on a quand même un boss avec nous, parce que sinon, on ne s'en sortirait pas. Ah bon, il y avait une Pokéball par là. Bien entendu, on la récupère. Il y a des Malos assez violents qui vivent dans la grotte. Ça va. On va s'en sortir. Allez. Vas-y, Miraïdon. C'est Miraïdon, lui. On est d'accord. Amène-nous. Amène-nous loin. Stylé. Stylé, stylé. T'as bien cassé tout ça. Mais là, ça y est, on a rejoint Menzi ou pas ? Il a purvérisé le rocher. Quelle puissance. C'était quoi cette capacité ? Bah, je pense que c'est éclat-roque. Franchement. Hey, tu fais gaffe. Quelque chose s'approche de toi. Comment ça ? Attention derrière toi. Ouh, des Malos. Ah ouais, non. Mais là, c'est chaud. Là, ça va nous apporter que du négatif. Des mots. Mais il est niveau combien, lui ? Les gars, il est niveau 40. Je suis même pas soigné et tout. Euh... Ah, j'ai cliqué sur attaque. Mais il n'y a même pas moyen, en fait, de gagner. Vous avez vu ? Attends, je n'ai pas compris. Il a eu peur. Et voilà. Coup de queue dans la tête. Il va amener tous ses potes, là. C'est quoi ce délire ? Mais easy. On va utiliser le mode en avant. Ça va les éclater direct, en fait. Tu m'étonnes qu'ils sont assez violents. Il y en a 50. Ah, mais j'avais pas compris. J'ai cru qu'il avait écrasé un malos. Eh oh ! Dépêche-toi ! Eh ben voilà. On n'aurait pas pu faire ça dès le début. Monsieur ? En vrai, il fait peur, un peu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il fait un peu peur. Eh ben voilà ! Eh ben stylé ! Ça alors ? Je n'arrive pas à croire que tu t'en sois sorti. T'étais à deux doigts d'y passer. C'est-à-dire ? Qu'est-ce qu'il m'aurait fait ? Eh ben voilà, on arrive au phare, en plus. Eh ben, ça fait plaisir, ça. Ah, il est remort. Ouah, qu'est-ce qu'il a ? Bah, il est mort. Je crois qu'il a utilisé toute sa force, et que ça l'a épuisé. Et d'ailleurs, c'est quoi ce Pokémon ? Il ressemble à un motorizar, mais j'en ai jamais vu un comme ça. En plus, il a changé de forme. Tu crois que c'est normal ? Qui sait ? Toi non plus, t'en sais rien. On n'est pas très avancé. En tout cas, tes seins et sauf, et c'est tout ce qui compte. Au fait, tu t'es super bien battu tout à l'heure. Tu faisais qu'un avec ce mystérieux Pokémon, quand vous avez affronté le démolos. Hein ? Tu lui as donné aucune instruction pour attaquer ? Du coup, c'est pas encore tout à fait ton Pokémon. Bah non. Eh ben voilà, ça y est. Oh, regarde, il a l'air d'aller mieux, c'est rassurant. Il a mangé un bon sandwich avec... Avec du cerveau l'eau. Gros roux. N'empêche, plus je le regarde, plus je le trouve facilement. Ce Pokémon, il y a plein de mystères. Quand il aura rejoint ton équipe, j'espère que tu me laisseras l'affronter. Promis, Menzy. Dis si on ait changé nos numéros. Ça nous servirait certainement plus tard. La meuf, elle m'a poussé de la falaise pour avoir mon numéro. C'est chaud. Moi, je trouve ça chaud quand même. Et je te donne cette CT aussi. Elle te sera utile contre les adversaires super puissants. La CT 32 Météor. Et bien parfait. Mais réfléchis bien avant de l'utiliser. Car elle disparaîtra une fois que tu t'en seras servi. Le retour des CT utilisables une seule fois. En tout cas, après toutes ces émotions, on a bien mérité de faire une pause. Allez, allons nous reposer en haut du phare. Bah ça, c'est bien vrai. Moi, je suis plutôt d'accord avec Menzy. C'était quoi ce bruit ? C'était pas un Pokémon Shiny. D'accord, ce serait ma phobie ça d'en rater un. Bon, écoutez les amis. On a fait plein de choses. On a capturé des Pokémon. On a récupéré pas mal de gens. En lac des signes, Cervelo, Toile au menton. J'espère que vous kiffez en tout cas ce Let's Play. Nous, on va se retrouver très très vite pour une prochaine vidéo. On est en live dès maintenant sur Twitch, les amis. Le lien de mon Twitch est dans la description. Vous pouvez retrouver la suite du Let's Play tout de suite en live sur Twitch. On va live pendant encore deux bonnes heures, je pense. Et ensuite, on se quittera tranquillement. Vous, vous aurez dans tous les cas un nouvel épisode à midi. Un nouvel épisode à 17h. Tout ce week-end, un épisode à midi et à 17h. Et puis à partir de la semaine, ce ne sera que des épisodes à 17h parce que quand même, je ne vais pas vous embêter le midi. Voilà, je sais que vous avez d'autres choses à faire. En tout cas, trop trop content de cette découverte. Pour le moment, cette aventure, elle me donne le smile. Je suis trop content. J'espère que je suis à la hauteur du Let's Play. J'espère que pour ceux qui étaient peut-être indécis, je vous ai peut-être donné envie d'acheter le jeu. En tout cas, nous, on continue. Si vous n'avez pas fait votre idée, si vous vouliez acheter ou pas le jeu et que vous voulez en voir plus, on enlève sur Twitch. Maintenant, venez. Merci à tous. N'oubliez pas le petit like, bien entendu, en partant. Vous abonnez à la chaîne si vous découvriez pour la première fois ma chaîne. Et restez comme vous êtes car vous êtes super. C'était Newtiteuf. Bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada